Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui je suis en compagnie de Stella Kakpo. Stella est une athlète française de sprint, elle est triple championne de France et championne d'Europe junior. Elle a également participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 dans le collectif Relais. Elle est également fondatrice du média féminin We Are Great, un média qui aborde des thématiques liées à la culture, à l'éducation et à la société. Elle est aujourd'hui présente avec nous pour nous partager un peu son parcours dans l'univers du sport mais également son média. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Hello Stella, merci en tout cas pour l'intérêt que tu portes à Imaginique. C'est un plaisir pour moi de te recevoir. Je te suivais sur les pistes quand je faisais encore de l'athlétisme. J'étais junior aussi et franchement tu m'inspirais. Donc est-ce que tu peux te représenter, je l'ai déjà fait, mais vraiment de toi-même, qui est Stella ? Déjà, merci pour l'accueil et merci pour la proposition de cette interview. C'est un honneur pour moi d'être présente ici pour ton interview avec Imaginique. Moi, c'est Stella, Stella Akakpo. Je suis athlète en équipe de France d'athlétisme depuis plus de 20 ans. À côté de ça, je suis en alternance et étudiante en marketing et communication. Je suis en train de valider un MBA et puis je suis fondatrice, comme tu l'as très bien dit, du média féminin We Are Great. C'est difficile de se présenter parce que c'est comme si on se mettait dans certaines cases, mais si je peux dire trois casquettes que j'ai, c'est celle-ci. On va les aborder de toute façon plus en profondeur. Et justement, comment tu es arrivée dans l'athlétisme ? Et à quel moment tu as eu le déclic de te dire, ok, l'athlétisme est en haut niveau ? Parce que je pense qu'il y a une différence entre passion et faire du haut niveau. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai toujours aimé le sport à l'école. Donc effectivement, à ce moment-là, je pense que c'était juste une lubie, quelque chose que j'aimais bien, mais ce n'était pas encore le haut niveau. Et un été, j'étais devant ma télévision, devant les championnats d'Europe en 2012 de Barcelone. Et j'ai vu mes rames sous marée être et devenir championne d'Europe. Et ça m'a donné forcément envie, du coup, de moi aussi représenter la France, de porter le drapeau de l'équipe de France haut et de devenir une sprinteuse. J'avais déjà commencé à faire de l'athlétisme avec les fameux crosses du collège, par lesquelles on est tous passés. Et qui, voilà, il n'y a pas de très bons souvenirs. Et en fait, je me suis, après les crosses du collège, orientée vers le sprint. Et en fait, de fil en aiguille, de bas, j'étais fainéante. Mais de fil en aiguille, en fait, en voyant les championnats à la télévision, ça m'a vraiment donné envie. Et c'est là où, aujourd'hui, je trouve que les représentations sont très importantes. Parce que c'est en étant sur mon canapé et en voyant une femme qui, si je peux me permettre, me ressemblait. Où je trouvais des attraits, en tout cas qu'on avait similaires, que ça m'a donné envie de faire du haut niveau. Du quelque part, tu as été repérée dans les crosses scolaires. Oui, c'est ça. J'ai été repérée dans les crosses scolaires. J'ai gagné les trois premiers, donc en sixième, en cinquième, en quatrième. Je crois que j'avais perdu en troisième. Et c'est après ça que, du coup, j'ai intégré un club. Et puis, par la suite, du coup... C'est ouf, parce que moi aussi, les crosses, je les gagnais tous. Mais par contre, moi, ce n'était pas le sprint. Tripsos. C'était les sauts. C'était les sauts, moi. Très bonne discipline. Traumatisant, par contre. Je ne sais plus combien de fois je me suis blessée, les entorses. Après, il a fallu faire un choix. C'était soit le mannequinat qui est aussi prenant, ou le sport. Et puis, bon, j'avoue, je me suis orientée vers le mannequinat. C'est toujours une démarche de haut niveau. Oui, exactement. Parce qu'en fait, j'étais quand même pas mal. Je faisais 12 mètres 30, donc j'avais du potentiel. Ils m'ont dit, c'est soit tu continues, mais on vise l'équipe de France. Soit il faut faire un choix, quoi. Et puis, bon. Mais ça me sert aujourd'hui dans le mannequinat, en fait. Parce que c'est très similaire. Et puis, c'est les mêmes restrictions, les mêmes dictates qu'on retrouve et tout. C'est pour ça que je suis très sensible à ce que vous faites. Ok. Et justement, la carrière de sport, ça ne dure pas longtemps. Enfin, après, il y a des exceptions. On le voit aujourd'hui avec des femmes chez Diane Fraser-Price qui continuent. Mais de façon globale, à un moment, il y a une fin. Donc, je pense que c'est important de préparer sa reconversion. Est-ce que toi, tu as fait... Oui, je sais que tu as fait des études à côté. Si tu peux nous en dire un peu plus. Et comment, du coup, tu as géré finalement ce double cursus athlète de haut niveau, mais également de grandes études, si je peux dire. Alors, oui, effectivement. Alors, une carrière, ça peut être long comme pas long. Tout dépend de comment on se place et d'où est-ce qu'on place le curseur. Moi, du coup, je fais du haut niveau. Donc, j'ai intégré l'équipe de France Jeune Cadette. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 29. Donc, voilà, ça fait quand même long. 15 ans à s'entraîner deux fois par jour. Donc, tout dépend de où est-ce qu'on place le curseur. Mais effectivement, ça arrive très vite la fin de carrière. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et si on n'est pas accompagné, si on n'a pas les pieds sur terre, et surtout si on ne prépare pas l'après-carrière, mais pendant la carrière, effectivement, il peut y avoir des retombules qui peuvent être difficiles. Donc, moi, j'ai toujours eu à cœur de faire des études et d'avoir un double cursus et surtout de m'épanouir en dehors du sport. Parce qu'il y a un certain moment où, quand on se met des exigences élevées, si on ne sort pas la tête du sport, on peut vite rentrer dans des systèmes de dépression, de baron-out, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres choses à côté et surtout d'assurer son avenir parce qu'en fait, on n'est surtout pas à l'abri de blessures. À côté des contre-performances qui arrivent bien évidemment dans une carrière, il y a les blessures ou les arrêts spontanés comme ça qui peuvent aussi arriver. Et si on n'est pas préparé à ça, effectivement, c'est difficile. Moi, j'ai ma famille qui a toujours été présente pour moi et qui m'a toujours poussé à faire autre chose que le sport. Pas forcément des études parce que c'est important de dire aux jeunes filles qu'on n'est pas obligés de faire des études et du sport. Mais c'est important d'avoir quand même quelque chose à côté. Exactement. Franchement, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, tu as commencé à 14 ans. Je trouve que c'est hyper jeune quand même. Du coup, comment tu as vécu finalement ton adolescence ? Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui disent, mais en fait, c'est comme si plus tard. Des fois, ils te disent, c'est comme si on leur a volé quelque part, tu vois, le côté adolescence, insouciance. Quand tu l'as vécu du coup, parce que c'est très jeune. C'est déjà en équipe de France assez rapidement. Oui, c'est ça. J'ai intégré le plus tôt possible les équipes de France jeunes. Déjà, ça a été très difficile de quitter chez mes parents. Premièrement, parce que moi, j'ai intégré un sport-études en seconde. J'avais 16 ans, 15, 16 ans, je ne sais pas qu'on a quand on est en seconde. Et ça a été difficile de convaincre mes parents de quitter le domicile pour aller plus loin. C'était à Lille. Moi, j'habitais en Picardie pour qu'ils me laissent aller m'entraîner pour faire du sport et des études. Déjà, ça, premièrement, ça a été difficile. Ça a créé une certaine rupture avec mes parents. Rupture, c'est un grand mot. Mais effectivement, pour la culture dans laquelle j'ai grandi, etc., ne pas évoluer et vivre avec ses parents au sein du domicile, c'est compliqué. Maintenant, effectivement, j'entends beaucoup de personnes qui disent que... Ou même, on pose des questions souvent. Tu n'as pas l'impression que tu as sacrifié toute ta jeunesse, etc., pour le sport. Alors, je dirais, le mot sacrifice, ce n'est pas le bon terme, parce que c'est des choix qu'on fait pour ce qu'on a envie de faire. Maintenant, bien sûr que je ne pouvais pas avoir, entre guillemets, la vie lambda des filles de mon âge qui n'étaient pas dans un cursus de sportif de haut niveau. Mais je pense qu'il faut quand même, encore une fois, être bien entouré pour garder cette insouciance de jeunes et de jeunes filles. Il ne faut pas qu'elles soient enlevées trop tôt, parce que sinon, il risque d'avoir des séquelles sur la suite. Et quelles sont en France, ce que tu connais, les formations existantes pour justement être en sport-études ? Et c'est quoi le planning d'un sportif en sport-études ? En quelques mots. Oui. Tu ne peux pas tout dire. C'est ça. C'est très compliqué. Et puis, il y a différents cursus, c'est vrai. Moi, j'ai toujours, depuis mon bac, je fais de la correspondance. Ça a été très difficile de se mettre dans ce cursus-là, parce qu'en fait, il faut trouver la force de se motiver à toujours apprendre, travailler, sans forcément avoir un prof et sans forcément avoir une classe, alors que c'est le système de base dans lequel on grandit. Donc, moi, j'ai toujours fait de la correspondance. Et après, les cursus, ils sont divers et variés. Tout dépend dans ce qu'on a envie de s'orienter. Moi, c'est la communication et le marketing. Donc, du coup, pour la correspondance, il n'y a pas de souci par rapport à ça. OK. Et j'ai imaginé que là, on va passer à la deuxième partie. On parle beaucoup de l'identité de la femme et la féminité. Et en discutant avec de nombreuses personnes, je me suis rendue compte qu'ils associaient sportifs à masculinité par rapport aux muscles et autres. Et Dieu, il y a tellement de femmes. En plus, quand il y avait les championnats du monde cet été, moi, dans ma story, j'en parle tout le temps. Et j'ai tellement eu de jeunes filles qui m'ont écrit et qui me disaient, « Ouais, je sens que je suis bonne pour le sport, mais franchement, j'ai peur que mon corps change. On s'est tellement moquée de moi. On m'appelle garçon. » Ce genre de choses. Est-ce que tu as été confrontée à un moment au regard de l'autre par rapport au changement physique ? En plus, tu fais du sprint. Donc, je sais que forcément, à un moment, vous prenez de la masse musculaire. Si oui, comment tu l'as vécu ? Et moi, quand je regarde les sportifs, je les trouve hyper féminines pourtant. Comment tu, justement, manifestes ton côté féminin dans un sport qui peut, même si pour moi, ce n'est pas masculin, mais on peut penser que c'est que les hommes, comme tu vois, surtout cette discipline. Oui, c'est vrai. Déjà, je te remercie parce qu'effectivement, moi, je te suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et je te remercie de mettre autant en avant notre sport et notre discipline pour montrer aussi à la jeune génération que c'est possible aussi de contrer toutes ces normes sociales dans lesquelles on pense aujourd'hui qu'être sportive féminine, c'est forcément associé à la masculinité, alors que pas du tout. Je dis souvent qu'on n'a pas une part de féminité à apporter dans le sport, on a juste une part de soi. Et en fait, la part de soi, c'est à savoir comment tu veux vivre ta féminité, comment tu souhaites la transcrire sur la piste pour moi, en l'occurrence, sur la ligne de départ. Ça peut être par mes coupes de cheveux, par mon maquillage, par mes ongles, par mes tenues. Il y a quelques photos qui vont des filles. Moi, c'est tes cheveux que je remercie à chaque fois. Par mes tenues. Effectivement, l'identité des cheveux, j'aime énormément changer de coiffure. Maintenant, la question que tu m'as posée, est-ce que j'ai été confrontée à des remarques, bien évidemment, oui, tout au long de ma carrière, mais surtout en étant jeune. Et c'est là où c'est le plus compliqué parce que c'est quand on est jeune qu'on a le plus de difficultés à se construire. Et effectivement, dans la cour de récréation, c'est les réflexions. T'as des grosses fesses, t'as des grosses cuisses, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que c'est à la mode. Donc, les tendances s'inversent un peu. Tout le monde aujourd'hui veut se mettre un peu healthy et au sport. Chirurgie pour ça et tout. La chirurgie, etc. Mais le plus difficile, c'est en fait, on le voit dans les statistiques, la plupart des jeunes filles arrêtent le sport avant les garçons. De part aussi ces préjugés-là qui font qu'en termes de représentation, il n'y a pas assez de représentation de femmes et aussi de femmes féminines qui montrent que c'est possible aujourd'hui de faire du sport tout en étant féminine. Malheureusement. Moi, je sais que le peu d'années quand j'étais dans l'asthlétisme, moi, j'étais complexée. C'était l'époque où ce n'était pas la Sydney d'aujourd'hui. Et c'est vrai que mes cuisses en triple saut aussi. Il faut avoir des cuisses et ça me complexait de fou. Mais c'est à cause des réflexions aussi de l'entourage. Mais là, tu prends trop de muses, ce n'est pas possible. Je trouve ça dommage aussi parce que quelque part, si tu regardes positivement, en fait, tu vois les limites jusqu'à où ton corps peut aller et t'envoyer à faire des performances exceptionnelles. Donc quand tu changes le regard sur la chose, moi, il y a une athlète que j'aime beaucoup à ce niveau, c'est Dina H. Smith. je trouve qu'elle montre réellement qu'elle n'a rien à faire. Tu vois, elle est musclée et elle impose. Et du coup, on voit avec elle que ce n'est pas impossible en fait d'être haut niveau et de faire des interventions pour des grandes marques. je vois très souvent sur les défilés et je me posais la question, toi, en tant que sportive, pourquoi les marques s'intéresseraient selon toi autant maintenant, je vois que même des marques de joaillerie, de luxe en fait, s'intéressent beaucoup aux sportifs de haut niveau, tu vois, même plus que des filles qui ne sont pas forcément dans le sport de haut niveau. Alors, je dirais déjà qu'il y a une différence entre la culture anglo-saxonne et ici. Malheureusement. Malheureusement, même si on est quand même à moins d'un an et demi des Jeux Olympiques de Paris, la culture en France du sport, elle n'est pas encore assez développée. Ce qui nous empêche, malheureusement, de multiplier, par exemple, comme tu le cites très bien, des partenariats qui vont aller au-delà des partenariats équipementiers. Donc, quand je dis équipementier, c'est vraiment avoir des habits qui nous permettent de performer pour la critique. Alors que quand on voit dans la culture anglo-saxonne, aux États-Unis, etc., c'est en train de se développer petit à petit aussi en France. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des grandes marques, des grandes marques de luxe, des grandes marques, ou des, comme tu dis, dans des défilés de mode, qui vont faire appel à des sportifs de haut niveau, tout simplement parce que on est, je pense, des bonnes vitrines. Mais quand je dis vitrines, ce n'est pas péjoratif, c'est autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je pense qu'autant dans les valeurs qu'on va véhiculer de par ce que le sport nous a inculqué, nous a appris, parce que le sport, pour moi, c'est l'une quand même des très bonnes écoles de vie. ça nous inculque énormément de soft skills, ce qui nous permet aussi de pas mal s'en sortir dans les entreprises. Et en termes d'images extérieures, de par notre corps, etc., on intéresse les marques. Mais je pense que c'est vraiment la globalité et le tout qui fait qu'aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les marques se rendent compte que c'est une plus-value de faire appel à des sportifs de haut niveau. Mais ce que tu as dit, c'est vrai en fait, parce qu'en France, je vois la différence entre les athlètes français de haut niveau par rapport aux partenariats que vous avez, les marques et les anglophones, ça n'a rien à voir. Je sais que par exemple, toi, tu es sponsor Puma et j'ai l'impression que ça reste tout le temps dans le cadre du sport. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, tu vois, par rapport à ta collaboration avec Puma concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Voilà. Alors, moi, je suis restée 7 ans chez Puma, mon contrat s'est arrêté l'année dernière. Mais je tiens quand même à dire que c'est une marque incroyable. En tout cas, c'est une marque qui a toujours été très bienveillante, surtout sur l'inclusion des femmes et des jeunes filles. En tout cas, moi, je l'ai vue dès que je suis rentrée. Ils ont toujours été présents, bienveillants et pas seulement sur la performance sportive, mais beaucoup sur le côté humain. Ils font énormément d'événements autour des femmes, etc. Donc, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Mais effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait toutes les deux, c'est vrai que je dirais que les agents sportifs se concentrent beaucoup plus sur les équipements qui vont se concentrer sur la partie sportive. Alors qu'en fait, je suis une sportive, OK, mais je suis une femme avant tout. Et en fait, dans ma vie de tous les jours, OK, il y a le sport, mais il n'y a pas que le sport. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me coiffer, j'aime bien me maquiller, j'aime bien m'habiller, j'aime bien l'art, j'aime bien la culture, j'aime bien énormément de choses. Et en fait, c'est dommage de s'arrêter qu'au côté sportif parce que ce qui rend les sportifs beaux aujourd'hui, je trouve, ce n'est pas forcément que leur performance, c'est toute l'histoire qu'il y a à côté et c'est ça qui rend attachants les sportifs et qui crée le storytelling. Parce que moi, j'ai toujours dit, moi, ce qui a fait que Myriam Soumare m'inspire, ce n'est pas simplement qu'elle ait été championne d'Europe, c'est comment elle l'a fait, c'est le fait qu'elle parle de sa religion, c'est le fait que des fois, elle vienne sur la piste avec son voile, c'est le fait qu'elle vienne sur la piste avec son voile et qu'elle vienne maquiller, elle avait un partenariat avec MAC à cette période-là, en fait, c'est cette globalité-là que Dina Asher-Smith a aussi qui font, selon moi, un athlète complet. Et tant qu'en fait, on ne se concentrera que sur des marques sportives et on n'ira pas explorer d'autres choses, malheureusement, on va rester dans la culture française. C'est vraiment l'importance du personal branding. En fait, ceux qui suivent Imagini, qui savent, c'est mon cœur, c'est vraiment l'art de faire parler de toi autrement. Exactement. Ça me parle tellement parce que dans le milieu du mannequinat, c'est pareil. Je dis aux filles, on n'est pas que des mannequins. On est mannequins, certes, mais dans la vie, on est des femmes, on est des mamans, on est des épouses, on est X et Y. Et ramène ça un peu dans le milieu du mannequinat et c'est là où tu vois... Après, nous, avec le mannequinat, il y a l'influence, donc c'est différent. Les marques commencent à s'intéresser. OK, ce n'est pas juste des mannequins et ça commence à s'ouvrir et franchement, c'est là où je kiffe le plus, tu vois. Le reste, ça ne me plaît pas de juste faire la mannequin, quoi. Donc, ça me parle beaucoup. Alors là, déjà, tu as annoncé très récemment sur les réseaux sociaux que tu allais être maman bientôt, félicitations. Et je sais que on a entendu beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont commencé à parler des problématiques que vous pouvez avoir quand une femme décide de donner la vie. Je pense notamment à Alison Félix qui a partagé qu'elle est tombée enceinte. elle a même, je crois, ses revenus qui ont chuté de plus de moitié, presque failli perdre son contrat avec, je ne sais pas si tu es la marque, mais du coup, toi, comment tu l'as vécu pour l'instant ? Est-ce que tu as été confrontée à ça, en fait, le fait que tu sois ton enceinte ? Comment ça se passe en tant que sportif à ce niveau ? Alors oui, effectivement, tu fais bien de citer Alison Félix, c'est celle que je cite le plus souvent. C'est un exemple flagrant parce que c'est l'une des athlètes les plus médaillées aux Jeux Olympiques et quand on voit le traitement qu'elle a eu qui n'est pas un traitement qui a été fait dans les années 2000, c'était il y a quand même 5-6 ans où effectivement elle s'est fait réduire son contrat de moitié parce qu'elle a annoncé sa grossesse, je trouve que c'est quand même aberrant. C'est aberrant parce que ces choses-là ne soient pas encore prises en considération. Là, on parle du domaine sportif parce que c'est ce que je suis mais en fait, dans le monde et dans la société dans laquelle on est, le problème de la grossesse et des femmes et de la maternité et des mamans, il est dans tous les secteurs, dans tous les domaines pour tout le monde et il y a des choses qui commencent à être faites petit à petit mais malheureusement, c'est trop petit à petit. En fait, c'est des choses qui devraient être normales. C'est des choses qui devraient être normalisées et c'est un peu comme l'égalité tout simplement. Donc moi, je dirais que j'ai toujours eu envie bien évidemment de fonder ma famille etc. et je me suis toujours dit effectivement, poser la question quand, comment, est-ce que ça va être bien pris, est-ce que mon contrat va l'accepter et quand j'ai dû passer des coups de fil à mes contrats, mes partenaires, etc. et bien on a toujours cette appréhension parce que là, aujourd'hui, on est à un an et demi des Jeux Olympiques de Paris et effectivement, on peut avoir ces questions pourquoi maintenant mais ça ne te regarde pas. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas ? Voilà. Vraiment. C'est ça en fait. Qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas revenir ? Non mais exactement. On l'a vu avec Elisabeth Félix. Et c'est surtout que la grossesse dans le sport elle est vue aussi un peu comme une maladie, comme si c'était un arrêt, comme si on était blessé, etc. Alors que c'est important de dire qu'on peut continuer à faire du sport et on peut surtout revenir et être performant. Il y a de nombreuses femmes qui l'ont montré sur cette dernière Olympiade qui sont revenues alors qu'on avait dit qu'elles étaient trop âgées, qui sont revenues alors qu'elles étaient mamans. Donc voilà, je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, être bien entourées toujours et voilà. Mais c'est super bien parce que de plus en plus de sportifs prennent la parole en fait et expliquent que même là, j'ai vu, je suis un peu des activités sportives mais j'ai vu Clarisse Agbenenou et je trouve bien que son message a pris un autre niveau depuis qu'elle est maman. Et je me dis, enfin, dans la francophonie en tout cas, ça fait plaisir quoi, même s'il y a encore du boulot. Mais tu sais que ça me parle énormément parce que dans le milieu du mannequinat, c'est la même chose. Moi, je suis toujours enceinte, j'ai annoncé à mon agence que j'étais enceinte. Ils m'ont appelé cinq minutes après pour me dire « Quoi ? T'es enceinte ? Mais la semaine prochaine, t'es sur tel job ! Mais tu vas grossir ! » Même pas de félicitations ? Il a fini de dire ça, il a fait « Félicitations pour le petit ». Déjà, c'était pas un garçon mais bon, tu vois ? Et honnêtement, même si j'avais déjà fait un travail sur moi, j'ai rapproché, j'ai pleuré. Alors que, tu vois, j'acceptais bien ma grossesse mais la pression, tu te dis « Mais j'ai pas à me justifier. » Et puis oui, naturellement, je vais grossir mais c'est normal, tu portes la vie. Mais en attendant, dans deux semaines, je rentrerai encore dans la tenue. C'est ça. Mais la pression que tu as et tu te dis et moi, je me rappelle que quand j'ai eu les mêmes questions que toi « Mais si je tombe enceinte, je viens de signer dans une nouvelle agence, je venais de signer, qu'est-ce qu'ils vont dire ? » Et effectivement, j'ai travaillé qu'une fois en neuf mois. Écoute bien, pourquoi ? Parce que mon ventre n'était pas assez gros et que les mannequins ont des grosses ventes. En fait, là, je me suis dit « Mais j'hallucine parce qu'en temps normal, j'ai trop de forme et là, je suis enceinte, vous trouvez que j'en ai pas assez ? » Je me suis dit « Mais à quelle heure ça s'arrête ? À quel moment ça s'arrête ? » La pression s'étale, elle est constante sur les femmes. Elle est constante. Et il y avait énormément de jeunes filles et de mannequins qui étaient enceintes en même temps que moi. Donc, je voyais un peu chacune ses expériences. Et il y en a une autre, elle, c'était l'inverse. On lui avait dit qu'elle avait trop de seins pour une femme enceinte. Et là, tu te dis « Mais honnêtement, si t'as pas un fort mental et si, comme tu dis, tu t'imposes pas, tu t'acceptes avec ton branding, tu t'en sors jamais en fait. C'est exactement ça. Ouais. Et ça vient avec l'âge et l'expérience. Au début, c'est compliqué. ça vient vraiment avec l'âge, avec l'expérience où en fait, on se forge un caractère et on apprend à dire non. La maturité en fait. non, j'accepte plus ça. J'accepte plus qu'on me dise ça. J'accepte plus qu'on me demande de faire tel job, etc. C'est ça en fait. C'est vraiment avec le temps. C'est vraiment ça. Maintenant, c'est vous me prenez comme je suis sinon tant pis. C'est exactement ça. Il y a des marques qui voudront parce que tu te rends malade sinon. C'est surtout que porter la vie c'est quand même l'une des plus belles choses du monde. On est d'accord. On parle souvent comme on l'a dit des bobos et qu'on sort mais pour moi, ça reste la plus belle expérience de ma vie. On va passer à ton média We Are Great qui est un média d'influence féminin comme je le disais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quelle est la vision ? Qu'est-ce que t'as donné envie de faire ça et quelles sont les missions et objectifs ? Alors oui, je suis fondatrice du coup du média We Are Great qui a fêté ses un an récemment au mois de mars. Merci beaucoup. Donc We Are Great c'est un média féminin qui prône bien évidemment la diversité, l'inclusion autour de sujets qui tournent autour du leadership, de l'entrepreneuriat, de la sororité mais aussi on essaye de déconstruire certains préjugés et certains noms sociaux en abordant des sujets qui sont parfois tabous et puis voilà. La genèse du projet et la naissance c'est après la mort de George Floyd. Ah j'ai vu. C'est les réseaux sociaux ça t'avait... C'est ça. Ça m'avait révoltée en tant que femme et ça m'a replongée en fait dans mon enfance de jeune fille où j'avais énormément de manque de représentation que ce soit médiatique ou autre même sociétale quand j'allais tout simplement au centre commercial que j'avais pas ma teinte de fond de teint ou qu'on avait pas les teintes pour nos collants ou toutes ces choses-là les barbies il y avait pas de barbies qui nous représentaient tout simplement. En fait je me suis dit que j'avais envie de faire un événement qui rassemble et j'ai d'abord commencé en rassemblant une trentaine de femmes noires dans une galerie et à la suite de ça j'ai décidé de faire un média inclusif qui s'adresserait à toutes les femmes. Je me rappelle bon j'ai pas pu venir finalement au dernier moment mais j'avais vu. Ok et du coup vous faites des événements j'ai vu parfois des événements des vidéos c'est dans le but vraiment toujours et par contre j'ai vu que tu parlais ça parlait de plusieurs canaux en fait il y a le côté beauté bien-être si tu peux juste en dire un peu plus oui c'est ça alors en fait on est sur plein d'axes et je dirais qu'on a un média 360 on fait des événements on fait des tournages donc dans les tournages on est amené à interviewer des femmes qui viennent parler de différents sujets donc ça peut être autour de la beauté du sport de l'entrepreneuriat de la fausse couche de la maternité des violences conjugales aussi on aborde vraiment tous les sujets pour donner la parole et vraiment libérer la parole c'est surtout ça libérer la parole permettre à certaines personnes qui sont enfuies chez elles qui n'ont pas cette chance et surtout cette force de parler de se dire ah elle est comme moi elle vit la même chose que moi donc c'est vraiment ça qu'on cherche à faire et après dans les événements on fait des masterclass on a amené aussi à faire de la modération de webinaires ou des choses comme ça et là prochainement c'est la prochaine tu peux en parler si tu veux le film comme tu veux j'allais juste dire que c'est vrai que je me suis rendue compte quand par exemple j'ai témoigné sur ma fausse couche enfin la fausse couche et que c'était tellement important des fois d'aborder ce genre de thématiques je crois que je ne sais même pas ce qui s'est passé mais en 24h j'ai 2000 personnes qui se sont abonnées à mon compte j'ai rien compris et le nombre de DM que j'ai eu mais en fait je te rends compte que les femmes vivent tellement de choses compliquées et le gardent pour elles mais je ne pouvais même pas répondre à tout c'était des pavés je me disais ah oui il y a vraiment besoin et ça m'a donné aussi envie j'ai réfléchi d'aller plus loin parce que pas juste rester sur les réseaux sociaux mais de faire même quelque chose autour de ça parce que je me dis il y a des vrais besoins en fait et j'étais tombée sur une fille de ton média qui parlait de ses fausses couches je ne sais plus combien elle en avait eu mais comme je savais que j'avais déjà eu une fausse couche ça m'avait tellement marqué je me suis dit mais attends comment elle a fait il y a la force mentale qu'elle a après ça c'est ça que j'ai retenu et je trouve que c'est important par dessus de tout de se dire que ok on vit tout ça mais à moins de se relever et d'avancer c'est exactement ça c'est ce que tu veux calculer de ce que j'ai vu en tout cas c'est exactement ça non t'as fait un très très bon résumé effectivement moi j'ai lu tous tes posts concernant la fausse couche mais longs messages ouais non mais même s'ils sont longs c'est pas intéressant en fait sur les réseaux sociaux des fois tu vas tomber sur des longs messages qui sont pas intéressants et dès la deuxième ligne tu vas se live sauf que c'était intéressant de voir comment tu l'as vécu de l'intérieur et d'avoir la perception de l'extérieur et en tant que femme je pense que c'est instructif et tu fais souvent des stories instructifs que ce soit aujourd'hui sur la maternité sur l'inclusion dans le mannequinat sur les femmes noires etc sur les cheveux sur la citation de soi et en fait c'est important d'avoir des rôles modèles c'est important d'avoir des rôles modèles pas forcément pour la future génération ou oui dans un premier temps mais aussi pour des femmes qui sont de la même génération qui elles en fait elles arrivent pas à se reconnaître elles se disent ah je suis la seule je suis la seule à vivre ça regarde là j'avais qu'une fausse couche alors que non en fait il y a des millions de femmes qui vivent des fausses couches et en fait il y a 10-15 ans et ben on avait l'impression que c'était rare que fallait être cloîtrée chez soi que fallait pas en parler etc alors que je pense que libérer la parole ça permet à d'autres femmes de mieux la vivre peut-être aussi et de se dire parce qu'au final deux ou trois mois après t'es tombée enceinte deux semaines après deux semaines après t'es tombée enceinte c'était limite un miracle j'ai relu six fois j'ai dit comment attends les dates il y a qu'est-ce qui va pas là je comprends pas deux semaines après tu vois et en fait le fait que tu que tu passes ce message là et ben ça ça montre aussi à d'autres femmes qu'il faut pas perdre espoir là ça a mis 12 jours ça aurait pu mettre un an ou six mois chacun son parcours chacun son parcours mais de par ton parcours c'est bon de voir aussi que dans le négatif il y a parfois aussi du coup et surtout que j'ai eu une grossesse hyper belle après ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des fausses couches et je vous comprends totalement et après vous vous dites mais ça va être tellement dur et autre non j'ai eu une grossesse vraiment belle pas de soucis donc c'est pas parce qu'on a eu une épreuve avant que ça veut dire qu'après c'est horrible vraiment pas mais je trouve vraiment important du coup de mettre en lumière parce que t'as vraiment dit le terme c'est des fois on pense qu'on est seule enfin moi je savais que ça existait mais je pensais pas autant et c'est quand j'en ai parlé que je me suis dit mais en fait c'est une femme sur deux quoi c'est ça clairement donc ouais et justement tu disais que enfin je sais que là récemment est sorti ton film documentaire Greatness qui met en avant si je ne me trompe pas le parcours de cinq femmes donc qui a été confrontée à différentes situations dans la vie qui ont réussi quand même à poursuivre leur route si tu peux nous en dire un peu plus voilà teaser rapidement sur ce projet oui il n'y a pas de soucis donc oui Greatness c'est un documentaire qu'on a réalisé du coup avec le Média c'est un projet sur lequel je suis réalisatrice avec mon associé Soïka c'est un projet qui nous tient énormément à coeur où on a voulu mettre en avant le parcours effectivement de cinq femmes cinq femmes inspirantes qui sont issues de secteurs d'activités différents donc il y a le mannequinat il y a le sport il y a la maternité il y a une femme pompier il y a vraiment divers profils et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant et de par leur parcours et de par leur profil comment elles arrivent à s'épanouir aujourd'hui en tant que femmes dans la société et quel est l'impact aujourd'hui des femmes dans la société c'est vraiment cette question à laquelle on répond et comment elles elles arrivent à se construire donc voilà au cinéma le 28 j'ai hâte et du coup quel est l'avenir de Stella Kakpo l'athlète et de Greatness alors Stella ouais alors l'avenir de Stella Kakpo premièrement là pour l'instant en tant qu'athlète là je me concentre vraiment sur ma maternité voilà j'ai consacré plus de de la moitié de ma vie au sport donc je me permets de faire cette petite pause cette petite pause dans ma vie de femme afin de devenir maman ça me fait énormément de bien et en tout cas pour le début de cette grossesse tout se passe très bien et j'espère du coup par la suite après mon accouchement pouvoir me remettre et revenir pour les Jeux Olympiques de Paris qui seront mes derniers championnats je m'arrêterai j'ai toujours dit que je voulais m'arrêter à Paris j'ai commencé avec les championnats du monde cadet en France donc je trouve ça symbolique aussi de terminer en France à Paris et puis pour l'avenir de We Are Great plein de bonnes choses j'espère qu'on va continuer de grandir continuer de se faire connaître de passer les bons messages de toucher c'est surtout ça le plus important de toucher le maximum de personnes c'est un peu ta reconversion en gros c'est ça franchement merci vraiment à toi ici il y a une coutume toutes les personnes qui viennent si tu regardes mes émissions tu sais c'est de regarder cette caméra et de dire à la communauté qu'ils sont précieux et uniques et si tu as un dernier message je suis à partager bien évidemment alors je dis à toute la communauté de Sydney qui la suivent sur ce média que vous êtes uniques et précieuses uniques et précieuses aussi pour les messieurs qui regardent et surtout quand vous avez un objectif de vous concentrer pas forcément sur l'arrivée mais sur le cheminement parce que le cheminement va vous apprendre énormément de choses et si vous vous concentrez que sur l'arrivée vous risquez de passer à côté de très très belles épreuves voilà franchement c'est trop profond ce que tu as dit là parce que souvent on dit regarde l'arrivée regarde l'arrivée alors qu'en fait on apprend apprécie le cheminement exactement apprécie le cheminement et des fois tu n'arriveras pas forcément à ce que tu voulais mais le cheminement que tu auras fait t'auras fait grandir comme disent les anglophones trust the process bon mon accent c'est pas trop ça mais c'est pas grave en tout cas c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié en tout cas moi j'en ai appris et merci encore d'être venu vraiment je vous dis à bientôt avec une nouvelle intervenante et une autre vidéo bye au revoir je vous dis à bientôt